Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech qui n'a jamais entendu cette voix. Appareil de verrouillé, 18-34, écran d'accueil 1.8. Voilà donc une voix que tout le monde va connaître, en tout cas pour toutes les personnes déficientes visuelles qui utilisent NVIDIA ou JAWS. On a installé Eloquence grâce à l'APK sur notre Android. Alors Eloquence est une voix utilisée par un fameux lecteur d'écran que l'on appelle JAWS. Bonjour, mes musiques, enregistreurs, recherchez, accédez à discordé. Voilà donc ce moteur et le moteur ETI Eloquence. Ce moteur malheureusement on ne le trouve plus sur le Play Store mais j'ai trouvé donc l'APK qui va servir à l'installer. Donc je vais vous montrer comment on installe ce moteur TTS, donc Tech-to-Speech, qui permet d'avoir ETI Eloquence sur votre Android. Alors vous allez me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous partage cet APK et vous allez voir comment on installe cet APK. Il faudra donc avoir les droits développeurs et ensuite vous allez pouvoir utiliser ce lecteur d'écran. Mais pour l'instant donc, place à l'intro, c'est parti ! Voilà donc une fois que vous avez installé votre APK, vous allez dans paramètres. Vous allez donc dans paramètres. Recherchez dans fin D, ouvrir les paramètres. Paramètres, affichage des éléments 1 à 1 sur 26. Alors pourquoi je trouve que cette voix est quand même assez sympathique ? Ça fait déjà longtemps que je l'utilise sur JAWS ou sur NVDA. Donc déjà c'est par sa fluidité, on peut augmenter le débit et justement on navigue très aimant, très rapidement avec cette synthèse-là. Donc vous allez tout en bas sur... Mise à jour du logique, accessibilité, voici... Accessibilité... À lecteur d'écran, recevez des conseils audio et des contrôles spéciaux qui vous aideront à naviguer sans avoir besoin de voir l'écran. Vous allez donc sur lecteur d'écran. Lecteur d'écran. Didacticiel, saisir appui, paramètres. Vous allez donc sur paramètres. Paramètres, remonté, paramètres, synthèse, verbosite, synthèse vocale. Vous allez donc sur synthèse vocale. Synthèse vocale. Moteur préféré, MSV et Elloquence, dans la liste 6 éléments. Moteur affichage des éléments 1 à 12 sur 12. Vous allez donc sur votre moteur préféré, donc le moteur TTS, Tech to Speech. Et ici, moi j'ai mis donc MS, vocaliseur, Elloquence. Moteur de synthèse vocale Samsung, dans la liste 12 éléments. Si vous avez un Samsung, vous avez donc le moteur de synthèse vocale Samsung. Synthèse vocale Google. Les synthèses vocales Google. Acapella, MSV et Elloquence. MSV et Elloquence. MSV vocaliseur. MSV vocaliseur. TTS en ligne. Smart voice. MSV et Elloquence. Voilà, et quand vous choisissez MSV Elloquence, vous avez donc cette voie. Mais vous pouvez donc télécharger cette voie, et entièrement gratuite. Vous avez donc la possibilité que je vous envoie cet APK. Sinon, vous avez d'autres voies, telles que... Acapella TTS. Moteur synthèse vocale actuelle Acapella TTS. MSV vocaliseur. Alerte, attention. OK, touche. Moteur synthèse vocale actuelle MSV vocaliseur. Et vous avez donc le moteur MSV vocaliseur, qui est aussi pas mal en termes de synthèse vocale. Voilà, donc vous avez 6 moteurs de synthèse vocale. Smart voice, je vous ferai aussi une démonstration. Je vous montrerai aussi, puisque Smart voice m'a été partagé gentiment par Brahim, que je remercie beaucoup. Et qui permet aussi de gérer tout ce qui est les langues en TTS, mais cette fois-ci des langues en arabe. Voilà donc, merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas donc à la partager. Dites-moi en commentaire si vous désirez donc avoir l'APK de Etyloquence. Je pourrais vous l'envoyer directement. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision E-Tech et sur l'accessibilité. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.